Je pense que les parents sont d'abord confrontés à un problème de complexité de notre système, un système qui est assez illisible pour eux. La première promesse qu'on doit faire aux parents, c'est de lancer un système simple, respecter leur liberté de choix, du mode d'accueil qu'ils souhaitent, et être en mesure de leur garantir, quel que soit le mode d'accueil, c'est-à-dire collectif, crèche par exemple, micro-crèche ou individuelle, d'assistantes maternelles, leur garantir un mode d'accueil pour leurs enfants. Un qui répond aux mêmes exigences de qualité. En tant que parent, moi, je dois savoir que quel que soit l'endroit où mon enfant est accueilli dans la journée, il y a la même exigence de qualité qui m'est garanti. Et puis par ailleurs, un reste à charge, ce qu'on dit, c'est-à-dire un coût, pour parler plus simplement, qui soit à peu près identique. Et tout cela, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le garantir aux parents, et c'est ce sur quoi nous voulons travailler afin de mettre en place ce que l'on appelle, dans notre langage, un service public de la petite enfance, c'est-à-dire demain, être en mesure d'offrir à chaque parent un mode d'accueil, qu'il soit individuel ou collectif, avec les mêmes exigences de qualité, et un coût qui soit similaire. Voilà. Et ça, ça doit être un droit pour les jeunes parents français. Une fois qu'on a posé cette vision, cet objectif, nous avons besoin d'être accompagnés, d'être enrichis, d'être nourris sur le cheminement pour y arriver. Et ce, de façon très concrète, très opérationnelle, avec aussi un regard pluriel, parce que, d'une part, c'est un secteur qui est pluriel en tant que tel, on a différents professionnels qui y prennent part, et puis, c'est la politique de la petite enfance, la question des modes d'accueil, elle est au croisement de plein d'autres politiques publiques, de plein d'autres problématiques. Elle touche à la question de l'emploi, puisqu'on le sait, la question des modes d'accueil fait résonance sur la question de la reprise d'emploi, et notamment de la reprise d'emploi des femmes. Donc, ça concerne aussi la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bref, beaucoup de problématiques, et le CESE, de par sa composition, de par sa vocation, de par les professionnels, qui siègent notamment dans sa commission sociale, permettent de couvrir l'ensemble de ces champs et d'avoir ce regard pluriel qui est absolument nécessaire, d'une part pour être sûr de ne pas faire d'erreurs, et puis pour avoir une approche globale de ce sujet, qui est un sujet global. J'attends d'une part, une fois encore, du CESE qu'il nous fasse des propositions très concrètes, très opérationnelles. La mise en place du service public de la petite enfance fait appel à des grands principes, des grandes valeurs, importantes, mais ce dont nous avons besoin, c'est aussi des modalités très concrètes de mise en œuvre de ce service public de la petite enfance. Avec un certain nombre de questions portant notamment sur la question de la compétence de cette politique. Aujourd'hui, la politique de l'accueil du jeune enfant, pour être précis, il n'y a pas véritablement de compétence assignée à qui que ce soit. C'est une des questions, c'est un des prérequis, c'est un des passages obligés pour qui veut mettre en place ce service public. C'est un des axes sur lesquels nous attendons le CESE, tout comme sur les questions de reste à charge, de taux d'effort des familles, de coût pour les familles, de développement de l'offre, d'organisation globale sur tout le territoire, chacun de nos concitoyens de ce service public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada